Nous avons tous en tête au moins une charge héroïque d'un chevalier en armure courant et hurlant vers un mur infranchissable, scène annonciatrice d'un long combat, brutal, sanglant, un truc qui sent la sueur quoi. Assiégé à un château fort demandait du sang-froid, c'est vrai, mais surtout beaucoup de stratégies. Dans cette première partie, je vous propose de vous faire découvrir quelques techniques extraordinaires qui ont participé à la réussite ou à l'échec d'un siège. Allez c'est parti ! Les Tartares sont un ancien peuple turc qui furent absorbés par les forces mongoles au XIIIe siècle. En 1330, la peste bubonique s'évissait en Chine et une partie de l'armée du Khan de l'époque, Kipchak, fut progressivement infectée par la maladie. En 1346, lors du siège de la ville de Khafa en Crimée, les mongols très affaiblis par la peste qui les frappe n'ont d'autre choix que de se retirer. Cependant, avant de partir, ils vont catapulter les cadavres de leurs soldats morts de la peste directement dans l'ensemble de la ville. Il s'agirait là de la première tentative d'armes bactériologiques et cela fonctionna plutôt bien puisqu'une partie des soldats génois qui défendaient la ville furent infectés et répandirent la maladie à travers toute l'Europe. Sympa Kipchak. Bien que ce siège soit resté célèbre pour ses conséquences désastreuses en matière de santé publique, ce n'est pas un cas isolé. Et des catapultes servirent notamment à envoyer des cadavres d'animaux ou des excréments. En plus d'éventuellement véhiculer des maladies, ces projectiles servaient à deux choses. La première, c'était d'entamer le moral de l'ennemi. Et on peut comprendre qu'après quelques semaines de bombardement de ces joyeusetés, la motivation des soldats en prennent un petit coup. La seconde utilité d'une telle technique était de contaminer les réserves d'eau et de nourriture. En privant les assiégés des ressources nécessaires à leur survie, en réduisait ainsi fatalement la durée des combats. C'est ce qui se passa notamment au château de Schwanau où les brigands qui l'occupaient durent se rendre au bout de trois mois, épuisés, à bout de nerfs, et on les comprend. Jean d'Angleterre, autrement appelé Jean Santerre, est le cinquième fils d'Henri II d'Angleterre. Si je vous dis Robin des Bois, cela vous aidera sûrement à cerner le personnage. Alors que son frère Richard Coeur de Lyon, le roi légitime d'Angleterre, guerre roi pour essayer de reprendre Jérusalem lors des 3ème croisades, Jean va tenter de prendre le pouvoir mais il ne va pas réussir. Il devra donc attendre 1199 pour que son frère meure et qu'il puisse accéder au trône. Après une série de mesures politiques peu populaires et une invasion de la Normandie complètement loupée, Jean va devoir faire face à ce qu'on fait. Pulsérés par le comportement du roi, les barons vont s'opposer au pouvoir en place et vont lever une armée avec laquelle ils vont prendre plusieurs villes et notamment Londres. Voyant qu'il y a le feu au lac comme dirait l'autre, Jean va rencontrer les barons et leur proposer une réforme politique profonde que l'on appellera la mania carta. Cette charte prévoit des réductions d'impôts, du pouvoir du roi, de la justice en plus, etc. Mais comme même la confiance, mère de toutes les vertus, ne règne pas entre les deux parties, personne ne croit l'autre et la guerre éclate. C'est là, en 1215, en pleine guerre des barons, que va se tenir un des plus grands sièges jamais menés en Angleterre à cette époque, le siège du château de Rochester. Pour votre culture, bien que le film soit un petit peu bourrin et qu'historiquement on puisse remettre certains points en question, le sang des templiers qui est sorti en 2011 rejouent le siège du château. Lors de ce siège, des dizaines de rebelles s'étaient réfugiés à l'intérieur du château. Après sept semaines de combat, le roi, excédé, fait venir des mineurs et commence le travail de sape. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le travail de sape, cela consiste en fait à creuser un tunnel en dessous le mur, soit pour passer de l'autre côté, soit pour affaiblir les fondations, voire provoquer leur effondrement. Et c'est précisément là que la tactique du roi va sortir de l'ordinaire. Alors que les sapeurs entamaient l'angle sud-est du château, le roi fit venir, selon les sources, entre 40 et 50 cochons morts pour les entreposer dans le tunnel. La graisse de porc étant extrêmement inflammable, il y fit mettre le feu et sous le confinement cela provoqua l'effondrement d'une tour. Quelques jours après, les rebelles se rendront, exténués par ce long, très long siège. Quand un siège dure et qu'on sait qu'il va durer, pourquoi ne pas voir les choses en grand ? C'est exactement ce qu'a dû se dire Auton IV d'Oxenstein. En 1243, Auton III d'Oxenstein épousait la sœur de Rodolphe de Habsbourg, Cunégonde. En plus de tisser des liens avec les Habsbourg, la famille Hoxenstein acquérit ainsi une grande renommée. 30 ans plus tard, Rodolphe de Habsbourg est sacré empereur du Saint-Empire romain germanique et devient Rodolphe Ier. C'est le début de la grande dynastie des Habsbourg. C'est donc tout naturellement que Auton IV, le fils d'Auton III, va aider Rodolphe Ier militairement dans ses campagnes. Seulement voilà, en 1291, après 18 ans de règne, Rodolphe Ier meurt et il faut désigner un nouvel empereur. Son fils, Albert Ier de Habsbourg, son légitime héritier, est alors écarté du pouvoir au profit de Adolphe de Nassau. La raison de ce choix est qu'Albert était considéré comme trop violent par les princes électeurs qui désignaient l'empereur. Auton IV va alors se ranger aux côtés d'Adolphe et va tourner le dos à l'alliance familiale avec les Habsbourg. Ce véritable clash va provoquer une scission au sein de l'Empire. C'est la guerre entre les partisans de Nassau et des Habsbourg. En 1293, Auton IV va tenter le tout pour le tout pour rentrer dans les grasses d'Adolphe. Il va tenter de prendre la forteresse d'Orthambour, la plus grande place forte d'Albert en Alsace. Mais le siège dure et la garnison autrichienne n'entend pas se rendre sans combattre. Tandis que les pertes s'accumulent, Auton va ni plus ni moins décider de construire un château à quelques centaines de mètres de la forteresse. Quand je dis château, c'était un petit château, voire même une grande tour au départ. Mais n'empêche que Auton ne se démonte pas et il va construire les bases de ce qui sera plus tard le château de Rammstein. Non, pas cela. La construction aura une triple utilisation qui permettra à Auton de faire la différence. Tout d'abord, elle lui permet de couper les éventuels ravitaillements qui viendront en soutien du siège. Ensuite, ils lui permettent de bénéficier d'un point de repli qui sera une base avancée pour diriger les opérations. Enfin, la tour est tellement grande qu'il va pouvoir placer des armes de siège à l'intérieur pour pouvoir pilonner les murs d'Orthambour. Après trois semaines de calvaire, la forteresse en ruine capitule et Auton IV peut rentrer chez lui, la tête haute. Fier de ses prouesses, il retournera portant sa veste quelques temps plus tard et se rallia de nouveau au Habsbourg. Il mourut en 1298 en combattant son ancien camarade Adolphe qui lui aussi périt au cours de la bataille. Cela permis à Albert de monter sur le trône. La morale de l'histoire ? J'en sais absolument rien. Un petit bonus avec une légende bien franchouillarde qui n'en reste pas moins dans notre thème côté défenseur cette fois-ci. Savez-vous pourquoi la cité de Carcassonne s'appelle Carcassonne ? Ah bon ? Ah bon bah on passe direct au générique de l'émission alors ? Au 8ème siècle, les Sarrazins contrôlaient la ville menée par le prince Balak et l'empereur Charlemagne se décida à rendre la ville aux dieux des chrétiens. Il entreprit alors de marcher sur les forces du prince et de mettre en place un siège. Balak succombera malheureusement à la première escarmouche. Tandis que les forces de l'empereur se réjouissaient de cette manoeuvre, l'impensable se produit. La femme de Balak, Dame Carcasse, prit le commandement des forces sarrasines pour tenir tête à Charlemagne. Et Dame Carcasse était plutôt du genre têtue. C'est pour ça que le siège dura 5 ans. Après ces 5 années de siège, les vivres commençaient à manquer dans la cité. Et Dame Carcasse tenta le tout pour le tout en employant une habile ruse. Le premier jour de la 6ème année du siège, elle fit l'inventaire des provisions restantes et constata qu'il ne restait plus qu'un sac de blé et un cochon. Elle donna alors le sac de blé à manger aux cochons qui n'avaient rien demandé et le jeta par dessus les murailles. Les forces de Charlemagne voyant littéralement l'animal exploser ne peuvent que constater qu'il venait juste d'être nourri avec du blé et démoraliser, transmettre l'information à leur empereur. Charlemagne en conclut que la cité regorgeait de ressources et que le siège ne pouvait s'éterniser davantage. Il prit alors la décision de retirer ses armées, s'inclinant devant la Dame. Carcasse fit alors sonner toutes les cloches de la ville pour célébrer l'événement et un des hommes de Charlemagne, le comte d'Oliban, s'écria « Carcassonne ». Le nom de la cité était ainsi tout trouvé pour le plus grand bonheur des carcassonnets. C'est ainsi que se termine cette émission. Dans la description vous trouverez des livres ou des sites internet pour aller un peu plus loin sur le sujet. Si vous avez la flemme de lire, pas de panique. La suite de cet épisode arrive la semaine prochaine. Encore merci à tous pour vos likes, vos partages, vos abonnements et n'oubliez pas les habituels Facebook, Twitter et Google+. Je vous laisse avec cette citation de Nicolas Machiavel « On commence la guerre quand on veut, on la termine quand on peut ». A bientôt ! Sous-titrage ST' 501